On en parle beaucoup, la municipalité, c'est la problématique des médecins dans la région. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai été en compte avec le CISSS, c'était la semaine dernière, ça? C'est ça. Comment ça s'est passé? On a eu le 14 août, c'était par Zoom. Il y avait plusieurs participants. Il y avait, c'est sûr, du CISSS, il y avait trois personnes. Il y avait le directeur, M. Dalek Castonguay. Il y avait un médecin, un médecin en chef pour le recrutement, M. Pochette, puis M. Philippe Etier, qui est le recruteur. Donc là, on a expliqué, moi, j'ai expliqué, puis les autres maires aussi, parce qu'on contacte plusieurs maires. Il y avait le maire de Saint-Cubert, il y avait le maire de Saint-Barthélemy, le maire de Saint-Élisabeth, M. Tremblay de la MRC. Il y avait Mme Nantel de Berthierville, les deux îles, les Saint-Élisabeth et M. Barthé, puis Mme Marie-Pierre-Auchon. Donc là, c'est ça. La rencontre, c'est faite par Zoom. Là, c'est sûr que moi, de toute façon, j'ai mentionné la préoccupation de la population par rapport au manque de médecins. Parce qu'actuellement, il y avait plusieurs médecins qui ont quitté il n'y a pas longtemps, dans les deux dernières années. Le docteur Corriveau, le docteur Thériault, le docteur Denis, c'est un certain temps, qui est quand même un médecin âgé, mais qui travaillait encore un peu. Le docteur Gendron, qui est mort, puis qui a travaillé jusqu'à quand même quelques années pour la population. Là, il y a le docteur Simon qui va, qui part de quitter. Puis aussi le docteur Dessureau, au mois de décembre. Donc là, notre population est vraiment désemparée par rapport à ça. C'est vraiment une grosse préoccupation. Il y a un comité de citoyens qui a été créé. Tout comme maire, on a dit qu'il faudrait aussi vérifier qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc là, lors de la rencontre, M. Castonguay et M. Étier, surtout, ils ont dit le fonctionnement de tout ça. Puis que quand, c'est qu'ils font un peu comme la grande séduction, en guillemets, là. Il nous a demandé de les aider par rapport à ça. Puis là, quand ils rencontrent les médecins, bien, ils disent, il y a comme deux choix, là, des cliniques médicales, les GMF, là, ou des CLSC. Donc là, ils mettent ça devant les médecins. Regardez, vous pouvez avoir ces deux choses-là. Puis moi, ce que je leur ai dit, c'est qu'ils parlent beaucoup peut-être de CLSC. Mais j'ai dit, moi, depuis, ça fait des années que je suis dans la région. Avant, honnêtement, j'étais ici aussi comme citoyen, là. Puis les CLSC, là, on n'a jamais eu de médecin. Puis là, ils veulent peut-être passer ça par CLSC. Fait que là, je lui ai posé comme question, si, exemple, si le médecin serait intéressé de travailler dans le CLSC, allez-vous mettre nos équipements, la bontisse, tout ça, up to date? Là, il m'a dit que oui, M. Daniel Castonguay. Fait que là, j'ai dit, c'est un engagement, M. Castonguay, il m'a dit oui. Fait que là, c'est à suivre. Mais c'est sûr qu'encore là, moi, je trouve que la grande séduction, ça fait longtemps, moi, que je suis à MRC. Il y a eu, je ne sais pas combien de fois qu'il y a eu assez de grandes séductions. Ça n'a jamais abouti à rien. Fait que c'est, je regarde ça encore avec un gros doute. Fait que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va falloir peut-être qu'il va y avoir des actions politiques. Parce que c'est sûr que, puis ça, je ne blâme pas le gouvernement actuel, parce que ça fait des années et des années que ça existe, cette problématique-là. Puis là, j'ai dit, il ne faudra pas non plus qu'on a vu que c'est arrivé avec les CHRPL, avec les personnes âgées. Fait qu'il ne faudra pas que ce soit produit avec des personnes dans la population qui manquent de médecine. On dirait que de plus en plus, on s'en va vers la médecine à deux vitesses, le privé et le public. Fait que c'est encore assez déplorable par rapport à ça. Fait que c'est ça, j'ai exprimé mes doutes par rapport à ça. Parce que c'est sûr, comme on dit, la population, on a un peu le rôle bon. Comme exemple, ma conjointe, elle est avec le docteur Corriveau. Elle a eu un cancer du sein. Puis là, à chaque année, elle doit passer des tests. Ça fait deux ans qu'il n'y a personne qui peut lui donner le papier. Parce que le docteur Corriveau avait dit, bien, regardez, à cause de ta situation, ça devrait être facile. Elle est sur la liste. Ça fait deux ans qu'elle est sur la liste. Comme je vous dis tantôt aussi, le docteur Desseuro, quand il va partir, il y avait une grosse clientèle, le docteur Desseuro. Desseuro, fait qu'encore là, c'est un gros trou qu'il va y avoir par rapport à le médecin, par rapport à la population. Il y a un docteur, il y a M. Lannoy, puis moi, je suis un peu d'accord avec ça, qui a été dit, bien, regardez, y a-t-il une façon d'obliger les médecins à venir dans des régions? C'est sûr que là, c'est une question politique. Là, on est toujours avec l'histoire, est-ce qu'on brime la liberté des individus en obligeant des nouveaux médecins à aller en région? Moi, je me dis que, je ne sais pas si ma primaire est exacte, mais ils disent que devenir médecin au Québec, ça coûte beaucoup moins cher qu'ailleurs à travers le monde. Donc, si, exemple, la population aide à ce qu'il y ait des médecins, bien, peut-être qu'on devrait avoir un petit peu de retour sur l'investissement, puis peut-être obliger les médecins à aller en région, ça coûte des médecins. C'est sûr, comme je vous l'ai dit, la liberté des individus va peut-être, peut-être, les gens vont dire que ça n'a pas d'allure parce que le monde doit travailler où ils veulent, mais quand on regarde d'autres corps, mon fils n'est pas ici. Puis quand il a fini son, quand il est rentré à l'escu, l'escu a dit, « Gardez, tu dois aller à tel endroit. » Puis pourquoi, qu'exemple, un policier est obligé d'aller à un certain endroit? Est-ce qu'il n'est pas plus brimé dans sa liberté qu'un médecin, qu'on dirait la même chose? Fait que c'est sûr, c'est un débat politique. C'est un débat, là, qui prend beaucoup de courage politique pour dire à des personnes, « Gardez, pendant un certain nombre d'années, vous devez aller à un certain endroit. » Est-ce que c'est peut-être la seule solution qu'on devrait y aller? Peut-être que oui. Fait que c'est sûr, moi, c'est un débat qu'on devrait peut-être partir. Savoir, est-ce qu'on peut l'obliger des médecins, pendant un certain nombre d'années, d'aller dans certains endroits afin de régler un problème qui, moi, je crois, ne pourra pas se régler d'une autre façon. Fait que c'est ça. Donc, il faut de ça, si on reste dans le système actuel, ça prend des infrastructures modernes, comme vous l'avez signé, pour être capable d'attirer des médecins ici. Il y a, entre autres, qui parlait dernièrement avec le président du comité de sauvegarde du monastère des manières à Vertier, et lui, peut-être, notamment pour la conversion d'une partie du site en ressources intermédiaires et une partie du site peut-être avec une clinique médicale moderne, ce qui permettrait d'attirer des médecins dans la région. C'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait de l'investissement, comme j'ai dit à M. Castonguay, le CLSC, c'est sûr qu'avec la bâtisse, comment elle est actuellement, à mon avis, elle ne respectera pas les « exigences » des médecins, des nouveaux médecins, parce que les nouveaux médecins, ils veulent, il y a beaucoup de demandes partout au Québec, dans les régions surtout. C'est sûr que pour venir dans la région, peut-être que leurs exigences seront peut-être tous élevées que s'ils vont aller dans des grands centres. C'est sûr que, comme on dit, M. Benimeur, le conseiller à la Sainte-Pierre, il dit « on n'attire pas les mouches avec du vinaigre ». C'est vrai aussi. C'est sûr que ça va prendre des moyens attractifs pour que les médecins viennent chez nous. Puis, je vous dis, malgré ça, j'ai quasiment encore des doutes, parce que, comme je vous dis, les médecins, les jeunes médecins, ils s'en vont dans les grands centres ou ils s'en vont dans des villes très intéressantes. Malgré le fait que, chez nous, je trouve que moi, je suis né au Berthier, puis je demeure encore à Berthier, puis je ne changerai pas de place ailleurs. C'est sûr qu'il faut quand même essayer de les attirer. Comme vous vous dites, le point où ce qu'on est rendu, c'est de faire la grande séduction pour essayer d'attirer des médecins. M. Castonguay nous a dit qu'ils ont réussi, M. Ritchie s'est dit, qu'ils ont réussi à en attirer à Saint-Calix, même qu'ils ont construit un nouveau CLSC parce que pour accueillir ces nouveaux médecins d'hôtes. Mais j'espère, en tout cas, que je lui ai dit que si, exemple, être capable d'attirer des personnes, des médecins dans la région de Berthier, qu'on aura les investissements nécessaires pour pouvoir les attirer. C'est un dossier que je trouve vraiment important dans la région parce que notre population devient de plus en plus vieillissante. Puis quand on sait qu'on est rendu avec peut-être quelques médecins, une grande population, je trouve ça bien, bien important. Fait que là, comme je vous le dis, on est en train de rencontrer les élus, qui vont se rencontrer encore pour savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment faire encore plus pour essayer de faire la grande séduction. On est rendu comme dans quasiment le film qu'on a vu à la télévision, la grande séduction, c'est pas drôle, quand on sait qu'on est à la première demi-heure de Montréal puis qu'on est près de Trois-Rivières sur un axe sur notre route 40 puis avec tout ce qu'on a comme lieu intéressant, le fleuve, les lacs, toutes ces choses-là, puis qu'on n'est pas capable d'attirer des médecins, c'est quand même assez paniquant. Donc, à mon point de vue, justement, qu'on n'a pas les infrastructures pour… C'est sûr. Puis même, comme je vous dis, c'est sûr que… En tout cas, je ne sais pas s'il veut que je vous le dise à vous, mais M. Daniel Castonguay, ils m'ont dit que s'il y a des investissements à faire pour améliorer notre CLSC, pour attirer des nouveaux médecins qui vont le faire. Fait que là, je me croise les droits si ça va se faire dans une année assez rapprochée. Mais il dit, c'est sûr, puis il comprend un peu qu'on ne fera pas suite les réparations dans notre CLSC si on n'a pas l'assurance que des nouveaux médecins viennent dans la région. Bon, bien, dossier à suivre. Dossier à suivre. Merci. Merci.